bonjour à tout le monde salam alaikum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa je vous souhaite un excellent dimanche dans vos différentes familles et à tous les fidèles chrétiens que toutes les prières soient acceptées dans ce petit direct nous évoquerons deux ou trois cas c'est à dire le premier cas c'est remercier ici à gassila qui a fait une sortie avant qu'on interprète à sa sortie autrement nous voulons d'abord éclaircir et dit pourquoi il est sorti pourquoi 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 et montrer pourquoi il a raison parce que c'est un football international voilà c'est quelqu'un de très sérieux c'est pas n'importe qui dans ce pays il a peut-être plus de dix ans quinze ans de carrière devant lui encore dix ans peut-être devant lui mais c'est quelqu'un qui a déjà fait plus de dix ans de carrière quelqu'un qui a honoré et porté nos couleurs haut donc partagez mettez les cas s'il vous plaît en deuxième point nous allons dire bonjour à dansa konolala dansa konolala qui a été interpellé par l'ancien ministre malien de la justice et par l'avocat général en france qui a souligné des passages au niveau de la constitution donc bonsoir à tout le monde salut mon frère courman valley depuis ma santa chez moi bonsoir la tata dama et brigitte comment ma chérie j'ai vu ta photo toute belle ma chérie comment vas-tu brigitte respiratoire j'ai fait une petite erreur dans sur et alors sur la date de de mardi au lieu de dire mardi j'ai dit lundi excusez-moi très fort c'est celle c'est mardi c'est pas lundi voilà c'est c'est mardi le 20 mais vous avez vu les gens ne sont pas tolérants sur les réseaux sociaux donc on ne fait que me reprocher celle de vous aussi rectifier et puis on passe vous aussi salam alaikum bonsoir à tout le monde donc chers frères et sœurs nous allons terminer par dansa konolala et celui qui enseigne ses travailleurs mais pour le moment n'oubliez pas que j'ai fait une petite erreur dans la communication je t'étais dans le divan concernant la manifestation devant le consulat en new york c'est le mardi le 20 et non le lundi 20 comprenez mais nous ont bonjour à mon frère ici à gassila à la ici à gassila merci 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 beaucoup mais mounaf à la fin est parce que mérine de la déclaration tombe est transformée et cela va arriver autrement ils vont te sanctionner et t'escu de la du city nationale de guiné mona kolo et tu es capitaine du site national de guiné parce que nous avons tous vu le calendrier des éliminatoires de la coupe d'afrique et toutes les tout est ce qu'on appelle ça toutes les compétitions ce qui est marrant personne ne va rémarquer cela merci beaucoup merci beaucoup mon frère voilà mon frère siata kabafou van a accompli que je m'étais trompé merci beaucoup frère donc mais c'est un gars c'est là et je réaffirme je te je le dis encore une fois j'apporte mon soutien total aussi à yama sega c'est moi qui le dit à yama sega voilà je l'ai dit et la vidéo a été partagée sur tik tok allez-y dormir sur mes vidéos sur tik tok moi je suis pas sur tik tok j'ai même dit aux uns et aux autres d'arrêter de m'envoyer des vidéos de tik tok j'ai tellement dit ça je ne suis pas sur tik tok dès que vous m'envoyez une vidéo sur tik tok je tente d'ouvrir et puis on me dit de m'abonner et je veux pas m'abonner sur tik tok est ce que vous comprenez donc chers frères et soeurs nous disons encore une fois et vous le savez très bien pourquoi j'apporte mon soutien à yama sega vous avez enlevé dans le contexte réel de sa réaction par rapport à l'aéroport et vous avez envoyé ça ailleurs vous voulez mais non ah madame ok ok excusez-moi oh la la excusez-moi pensez ça si elle t'a qu'avait sur ma chérie ok excusez-moi beaucoup s'il vous plaît madame oh la la excusez-moi excusez-moi ok donc vous avez enlevé ti ya l'on doit y combattre mon champion depuis bicycrément vous avez enlevé la situation dans son contexte ce que la jeune demoiselle a dit par rapport à l'aéroport c'est aujourd'hui vous voyez cette situation la main selon les informations qui sont sortis après il ya un problème sur le problème à l'aéroport au niveau du service vip compréhens c'est pas important mais jusqu'à aller chercher ces anciens photos il ya beaucoup de ces jeunes filles ces jeunes dames qui envoient les photos à leurs copains à leurs amants voilà selon ma boule c'est les vauriens qui prennent ça mais ça c'est parce que c'est c'est un personnage public elle est artiste on baisse assure dans les inbox pour regarder mais dis donc toi qui envoie sa photo dans les inbox là moi même j'étais contre quelqu'un m'a envoyé ça il peut témoigner j'ai dit à la personne que je veux pas voir des photos comme ça dans mon inbox j'ai automatiquement dit à la personne je ne veux plus avoir des photos comme ça dans mon inbox mais heureusement il s'est excusé yama sega est une petite soeur je connais dingre je connais d'abola d'ailleurs nous on a été exemplaire parce que mon père a commencé à d'abola c'est pas chez nous mais l'a construit partout tu es en guillemets là je suis toi j'en fais cinq ans à d'abola et d'abola car là ils vont mêler ils savent très bien oh ok 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 bien compris merci beaucoup ma chérie merci et ça va notre capitaine parce que d'aucun dit donc que nous profitons de ça pour attaquer le gouvernement n'attaquons pas le gouvernement nous avons parce qu'il est sorti par rapport à votre poste à la publication concernant bassicolo il ya un coin que vous appelez bassicolo que vous voulez mettre en oeuvre les lieux de de distraction piscine autres dans grand conakry le mieux qu'on appelle bassicolo moi je connais pas le lieu que vous allez mettre en oeuvre les gens vont s'amuser c'est les lieux de distraction il y aura ceci c'est là d'accord ça c'est conakry mais si vous voyez aujourd'hui nos internationaux la sorte pour déplorer elle va très bien vite elle va très très bien elle est sa grand-mère pour le week-end donc il sait que si la déplore aujourd'hui qu'on met l'accent sur les futilités par rapport on reçoit même je sais pas si c'est un envoi spécial moi je savais même pas qu'on a un représentant un consulat à los angeles je savais pas que la guinée a un co à un consulat los angeles le consulat de los angeles envoie quelqu'un pour faire la promotion de la guinée pour les olympiques à venir et vous n'êtes pas sûr que vous serez là avant à bien avant les olympiques de los angeles des dépenses qui ont coûté combien plus de 50 mille dollars vous prenez 50 mille dollars vous prenez 50 mille dollars 50 mille dollars c'est combien entre dieu et vous c'est combien 50 mille dollars si on était sérieux le stade de 20 septembre au moins le regarder le stade libéré assez petit stade le stade libéré est un tout petit stade mais la pelouse et les dortoirs et comme ça les vestiaires sont pris en charge par le gouvernement c'est-à-dire c'est c'est que le libéré a fait tant de george ouéa il a confié la gestion de le stade haut à la présidence de la rubrique donc il n'y a pas de dit il n'y a pas il n'y a pas d'erreur les 50 mille ou 100 mille dollars qui ont servi à inviter un bon arien nous sommes en 2024 les eaux olympiques de los angeles c'est quatre ans à venir est ce que vous serez là dans les quatre à venir vous dépensez dans le vide prenez cet argent allez-y au moins payer des gazons vous mettez les standards les discussions par rapport au stade là c'est la pelouse d'abord on regarde l'état de la pelouse après on s'en va dans les vestiaires mais ce n'est pas la beauté du stade qui intéresse la commission des filles de la fifa et de la cafra j'allais oublier la serra l'on est également à nous y voilà c'est non pas un grand stade est un petit stade mais les gazons la pelouse et les vestiaires sont gérés par la présidence la rubrique voilà pourquoi tous ces pays là n'ont pas de problème de stade c'est la présidence qui gère le stade pour éviter d'aller jouer à l'extérieur dans notre pays vous faites accès de bruit aujourd'hui la sortie parce que je sais dans deux ou trois ou quatre jours les gens l'état va réagir le bon arien bogolan à bas viendra attaquer le capitaine de syrie issa gassila et là parfaitement le donc nous mettons en garde issa gassila n'a fait que dit la vérité il parce que ce qu'il a dit là il s'est pas adressé à quelqu'un il dit qu'il déplore que ils vont jouer les masses à l'étranger et puis c'est un stade en côte d'ivoire ici du côté par là par là juste vers là c'est à corogos je pense à corogos c'est à corogos nous allons jouer tous nos matchs et pourtant il suffit l'argent qui a servi à organiser la mamaya à cancan est largement suffisant j'ai dit largement suffisant pour faire la pelouse du stade lancé à la côte est ce que moi je déploie et qui m'a fait très mal on vient de vous rendre le stade là si le coup d'état n'avait pas eu lieu les compagnies les sociétés qui ont fait les pelouses les stades abidjan avec le même contrat avec le contrat des stades de conakry regardez les stades abidjan regardé les stades la côte d'ivoire regardez les stades la côte d'ivoire quand on vous dit que ce sont les sociétés là qui allait faire nos stades imaginez aujourd'hui les jolies stades la côte d'ivoire le stade que la côte d'ivoire nous a montré qu'on vous dit qu'est ce cela c'est les mêmes sociétés là qui allait faire les stades là en guinée quels que soient nos problèmes on vous dit que ce sont ce sont ceux là qui ont obtenu le contrat je demande au présent à la savoir à la savoir d'intercéder auprès de l'alfa codé pour avoir les mêmes contrats ils ont huit stades en guinée imaginez vous vous savez pas combien de fois quand vous faites les stades là ça augmente le fonds de commerce la stabilité le mouvement de commerce dans une localité quand on fait des stades vous pensez quand les pays se battent pour pour obtenir l'organisation des compétitions là c'est pour juste les stades non c'est ce que cela impacte dans le mouvement du commerce de la localité même du pays ça change la donne vous voyez même que les gens regardez l'arabie saoudite qui en train d'investir des milliards pour obtenir uniquement la coupe du monde l'arabie saoudite la coupe du monde en 2030 en train de payer des joueurs à combinaux à combien de millions de dollars 100 ceux qui sont capables de payer un joueur à 200 millions de dollars l'arabie saoudite uniquement pour la publicité du pays uniquement parce qu'ils visent 2030 la coupe du monde 2030 vous pensez que ce sont des fictivités eux ils savent cette compétition qu'on appelle la coupe du monde c'est que cela va rapporter à l'arabie saoudite en matière de visibilité en matière de crédibilité dans notre pays ce sont des artistes j'ai entendu tout récemment qu'on veut relancer que les activités culturelles est ce que vous avez un centre culturel et pourtant les gens nous ont vendu ici la construction d'un centre culturel ils ont montré la maquette ça fait rêver les gens c'était juste pour avoir du temps la maquette du centre culturel c'est comme les différentes poses des premières pierres des aérodromes où sont ces aérodromes c'est un gourmand qui avait posé toutes les pierres c'était tellement médiatisé où sont ces aérodromes où sont ces aérodromes où sont ces aérodromes en bas combien coûte une pelouse pas moins de 200 mille dollars une pelouse merci vos 2034 merci mon frère pour l'arrêt merci chez qu'on a de quoi on va être mon champion 2034 merci frère yamusa merci intara 2034 regardez ici aux états unis des simples écoles des collèges c'est même pas des universités des simples collèges payent des gazons pour faire des stades partout des simples collégiennes des simples collèges même en europe des collèges payent les gazons pour mettre ça sur oui pour deux combien de carrés des pelouses qui coûte pas cher mais qu'est ce que vous faites la mamaya des autres l'argent là prenez ça acheter des gazons pour nous pour que nous quittons dans cette honte vous ne trouvez pas que c'est une honte merci beaucoup frère ouriba merci pour le coeur ce que le frère je voudrais bombarder c'est la vérité est ce que vous savez combien de fois le sport il dit les gens mais ils ont mis ils ont oublié c'est maintenant que nous relançons les activités culturelles vous avez des centres n'avait pas de centre mais vous allez voir le poste d'un individu quelque part un poste code d'un individu quelque part non le gouvernement travaille regarde le bateau l'affaire de bateau est ce que ça a impacté quelqu'un l'affaire de bateau a impacté quelqu'un quand le bateau est arrivé c'est pas des bonnes personnes qui ont déquilotté cette situation de bateau le bateau était là mais qu'est ce que t'as dit la question qu'on se pose qu'est ce qu'on a fait pour mériter ça parce au moins voilà pourquoi je n'avais jamais m'associer à quelqu'un pour saboter à la même si vous n'aimez pas la personne c'est pas un problème mais vous savez combien le monsieur a mis combien de milliards l'a mis dans l'estat à la sainte vous savez combien l'a mis la canne est finie est ce qu'ils ont démonté le stade je dis bien la canne est finie en Côte d'Ivoire est ce qu'ils ont démonté le stade ils ont démonté regardez c'est que le stade aujourd'hui le stade même regardez la Côte d'Ivoire a augmenté un nombre de clubs hein la Côte d'Ivoire a augmenté son championnat le nombre d'équipes la Côte d'Ivoire en train de penser à renouveler c'est-à-dire à donner la chance à des sous-préfectures au club des sous-préfectures mon grand-père Côte d'Ivoire comment vas-tu ça c'est à la sainte ouattra c'est investi dans le stade parce que est-ce qu'il va apporter même si c'est des crédits que Dieu nous aide qu'on ait des crédits comme ça des stades en crédit que Dieu nous aide qu'on ait des routes en crédit que Dieu nous aide qu'on ait tout en crédit mais que ce soit sur le territoire guiné si tout est crédit mais c'est sur le territoire guiné où est le problème hein c'est une question on annonce les crédits maintenant est-ce que ceux qui ont mis les stades là sont partis les crédits ils ont apporté ils ont ils ont ils ont ramassé tout pour envoyer voilà les stades flambantes regarde les stades encore ils n'ont plus de problème de stade ils ont oublié le problème de stade maintenant là hein regardez-les même des sous-préfectures des petits clubs quand il y a un tournoi le stade est là il suffit de payer la course et puis il a la compétition ça y est et ce qui m'est fait ce qui me rend extrêmement joyeux c'est le président de la fédération ivoirienne de football allez-y vérifier il a mis une commission technique de surveillance de l'état des Pélouzes parce que cela a été exigé par Hassan Ouattara l'entretien suivi évalué à son des stades allez-y voir hein mais aujourd'hui Issa Gassila a parlé on attend où on est à cause on dit non il veut éliminer l'état est-ce que nous ne sommes pas dans un état nous sommes à une jeune mais vous allez expliquer ça autrement le capitaine de Sine n'a pas raison qu'on a un jeu dans les autres pays même si c'est un pays frère c'est un pays frère la Côte d'Ivoire nous sommes presque des mêmes peuples la Côte d'Ivoire et la Guinée mais vous aussi au moins le stade l'ancien à côté flambant neuf qui a été rémis vous avez un directeur du stade vous rien tiens se faire bouger ses fesses un garçon qui a des grosses fesses là ça ne donne rien un garçon qui a des grosses fesses c'est rien il n'y a rien dedans il est resté à côté du stade tout est gâté vous partez dans les vestiaires c'est les capotes qu'on rencontre dans les douces là-bas selon les informations des capotes qu'on rencontre dans les vestiaires au stade à un moment même vous avez transformé le stade à un lit de spectacle c'est très rare dans les autres pays qu'on fait un spectacle dans un stade très rare mais là nous apportons notre soutien au capitaine de Cili vous savez que ce n'est pas n'importe qui pourquoi moi j'appuie ses propos parce que ceux qui l'ont commencé là d'autres vont sortir dénoncer parce que c'est honteux nous l'avons vu KPC nous avons vu une soirée couper un cordon devant le stade de V.E.R. là ça raconte que c'est en rénovation qu'ils lâchent les travaux c'était devant Bougola allez-y voir c'est lourd c'est devenu une piscine bravadeur même à partager sur sa page c'est honteux comment est-ce que les gens peuvent tromper le peuple ils sont venus couper le cordon pour montrer aux Guinéens que non bien ils ont repris les travaux de rénovation du stade maintenant regardez l'état du stade où sont ces travaux arrêtez de nous mentir KPC voilà pourquoi moi je n'ai même pas dit ton nom je n'ai même pas dit ton nom regardez parce que le président de la CAF a parlé de 50 000 dollars pour les clubs des Gabraouli que le Milo et les Paroriens vont bénéficier de 50 000 dollars mais vous allez jouer sur quel terrain vous allez jouer sur quel terrain ce qui est honteux c'est que vous coupez un cordon avec un ministre enceinte qu'on appelle Bougola en bas il était enceinte maintenant regardez son ventre vous coupez un cordon que vous êtes content le démarrage la rénovation du stade l'ancien raconté maintenant regardez l'état où est passé ces travaux et puis depuis vous n'avez pas honte de perdre des familles de mentir à tout un peuple ce n'est pas vous c'est les moutons qui vous suivent là les quelques moutons qui sont accorrentis là qui vous croient à vos mensonges de quelques moutons là qui sont sur la route de Matotola qui vous croient sinon nous nous sommes déjà nous sommes déjà éveillés depuis nous savons très bien que quelqu'un qui se lève un beau matin pour attaquer son bienfait est plus mauvais que le mot mauvais donc je le dis haut et fort je le dis haut et fort que nous j'apporte mon soutien au capitaine Issa Gassila mais au capitaine il faut continuer à dénoncer ça parce que ce que tu dis est réel c'est inimaginable qu'au 21e siècle nous partions jouer nos matchs à l'étranger nous avons deux stades le stade de 28 septembre même le stade de colère est un stade qui peut qui peut qui peut recevoir oh queen allo queen yeah okay wait I'm coming queen I'm coming okay please baby I'm coming bye I love you okay bye vous comprenez hein donc mon frère Issa Gassila parce que nous parlons du 21e siècle tu parles de stade parce que loin déjà on citait la serre au Libéia mais nous dépassons ces pays en matière d'investissement aujourd'hui ces pays la vont recevoir ils vont recevoir les matchs à domicile pourquoi pas nous hein le Mali le Mali ils ont un seul stade le stade de 28 mars mais ils font tout pour recevoir les gens au stade c'est un pays de gente le Burkina Faso c'est un pays de gente le Niger est un pays de gente mais tous ces pays vont recevoir les matchs à domicile pourquoi pas nous alors vous avez vu que ce n'est pas un problème d'eux c'est un problème c'est-à-dire aujourd'hui voilà encore les gens veulent hein les gens veulent qu'on nous donne un mandat à un individu comme ça vous comprenez ça qui peut donner un mandat à cet individu un mandat de plus de 5 ans qu'on a le centre culturel Bacicolo va recevoir des mouvements culturels de tel tel est-ce que c'est Bacicolo qui nous représente nous avons besoin de terrain où nous jouons à domicile le peuple paie son ticket la population pour aller suivre les masses à domicile nous avons nos masses à domicile et le matin la coupe d'Afrique ou la coupe du monde nous allons jouer tout ça en Côte d'Ivoire vous savez que nous allons payer vous pensez que c'est gratuit les gens pensent que c'est gratuit c'est gratuit demandez si c'est gratuit non seulement nous partons jouer sur les autres et puis nous payons comme nous sommes irresponsables l'argent qui devait servir à payer nos rencontres à l'étranger devait servir à faire des stades donc mon capitaine je te soutiens je te soutiens dans ton combat tu as parfaitement raison M. Sagasila merci merci beaucoup champion on te supporte maintenant nous allons terminer par n'oubliez pas le rendez-vous de mardi 20 mich'Allah devant le consulat à New York pour dire à ces individus qui sont à l'intérêt du consulat qui sont incapables de donner le document de voyage au Guinée des salauds qui sont rient là-bas 15 personnes dans deux pièces voilà je dis 15 personnes dans deux pièces qu'on appelle consulat à New York ils ont envahi le consulat voilà il faut le voir là-bas en train de parler et puis ce que Sozo a dit c'est la vérité personne ne compte une langue dans ce pays mais allez-y dans tous les bureaux on ne parle que le malinqué ce qui est dommage c'est la langue malinqué qu'on parle là hein je dis c'est la tu as vu la fille de Doubouya à Québec je dis qu'elle parle mon frère écoutez-moi très bien tous ces papiers sont déjà faits pour aller étudier elle fuit la France mais déjà nous ont promis aussi au Canada elle aura la vie difficile au Canada inchallah donc on laisse ça croyez-moi donc ils ont envahi l'ambassade et puis ils continuent à parler notre langue c'est nous qui parlons mandingo c'est ceux qui se parlent là-bas il y a un gars à l'aéroport tu arrives à l'aéroport qu'est-ce qu'on parle à l'aéroport elle a raison au salon vient et puis on parle quand on parle malinqué mais nous sommes dans un pays la langue officielle tu parles à l'aéroport c'est normal de parler la langue mais quelle langue nationale officielle en Guinée il n'y en a pas il n'y en a pas nous n'entrons pas dans ce débat là voilà pourquoi j'apporte mon soutien à cette demoiselle elle a parfaitement raison et là il ne va elle s'exprime en français la dame parle à malinqué ou bien elle parle à malinqué la dame dit après quelqu'un ça va faire la photo de grampé que l'ambassadeur de grampé elle vient de sortir de la salle moi je ne rentrerai pas dans ce débat inutile quand vous donnez un passeport diplomatique à grampé c'est vous qui savez que si grampé va servir quelque chose ça c'est votre problème ce n'est pas mon problème ce n'est pas mon problème donc nous allons prendre le Konolala l'enceinteur numéro 1 celui qui n'a pas qui prend sa queue partout dans les calessons des jeunes filles qui travaillent au CNT dans sa courroulement nous remercions d'abord l'ancien ministre malien de la justice qui a soulevé beaucoup d'erreurs dans l'avant projet de la conscience nous ne sommes pas juristes mais les juristes là ils regardent ils comparent je vais faire lecture du document nous allons écouter moi je le dis simplement merci parce que dans ça qu'il n'est pas juriste il ne rentrera pas dans ce jeu il le sait très bien il ne sortira pas gagnant contre le ministre de la justice du Mali qui est un ancien procureur il sait très bien il sait très bien qu'il a affaire à quelqu'un qui est bien assis qui appartient à un cabinet juriste et des juristes aussi en France donc messieurs voilà ils ont rélevé beaucoup d'erreurs dans l'avant projet de la constitution nous ne sommes pas des juristes nous ne sommes pas des juristes on ne sait pas ce que vos documents disent on ne sait pas mais c'est lui qui nous explique toutes les erreurs toutes les erreurs il nous détaille par-ci par-là où il y a eu des erreurs il faut écouter je pense que tu lis tu es sur les réseaux sociaux oui tu viens sur ma page parce que je dis bien quand pardon bien quand tu vas chez moi à Masanta les gens ne comprennent pas Soussou tu vas à Zéricoré ils ne comprennent pas Soussou il n'y a que deux trois personnes qui comprennent Soussou donc ils s'expriment dans la langue Soussou c'est pour faire croire au Baskotka et je dis mon frère les Baskotka sont en avant sur Radio Kabak quelqu'un m'a attiré mon attention laissez les gens là s'il te plaît regarde les c'est-à-dire mon frère regarde les journalistes dans le studio il faut regarder comment ils sont habillés regarde comment ils sont étouffés regarde comment la chaleur est en train de les bouffer mon frère il faut te calmer il y a des Soussous ils sont en avance ils sont en avance il faut te calmer regarde comment ils sont étouffés dans un petit studio mon frère il faut les laisser c'est Radio Kabak il faut les laisser il s'exprime dans une seule langue tu penses que ça va impacter quelqu'un est-ce que tu tu penses que la route d'une suisse il s'exprime pour deux ou trois personnes c'est tout qui mettent qui mettent Radio Kabak sur Facebook vous allez voir combien de personnes les écoutent personne les écoute nous nous connaissons les radios privés dans ce pays c'était Espace c'était Joma c'était comment il s'appelle ça comment il s'appelle ça c'est Joma FinFM quand tu entends ils ont dit tu as vu comment ils insultent Alpha Condé quand tu les demandes tout de suite qui a permis l'installation de Kabak TV ils ne vont pas te répondre c'est à quel moment ils ont installé Kabak TV mon frère il faut te calmer des gens comme ça il ne faut pas les conseiller Alpha Condé n'a rien fait oui c'est Doumbouya qui a tout fait il faut leur dire il y a d'autres membres qui a écrit en bas c'est Doumbouya qui a tout fait vous êtes dans le bonheur c'est des gens vous les demandez tout cela ils n'ont même pas la dépense ils n'ont même pas la dépense mon frère dites-leur de prendre seulement les images de la route d'Ibreka il faut leur montrer s'ils peuvent expliquer ils ne peuvent pas expliquer ils ne peuvent pas t'expliquer il n'y a pas de route d'Ibreka tout est bloqué prends la ville de Konaki sous l'eau tu les donnes mais ils ne vont pas t'expliquer c'est des radios qui parlent dans une seule langue donc ce n'est pas important il faut leur dire des esprits en français moi je ne connais pas Kabak Tivet je ne connais même pas cette radio donc mon frère il faut te calmer dans ce pays là quand tu parles de radio on parle de Joma de Fib et d'Espace c'est des radios là qui sont mais quand tu parles de Kabak moi je ne suis même pas qu'est-ce que les gens en vont dire regarde les journalistes ils sont étouffés c'est des jeunes inconscients il faut le laisser j'ai dit tu ne connais pas parce que tu ne causes pas avec les leaders soussous qui sont à l'étranger des jeunes influents de la basse cote quand les gens là te parlent tu restes tranquille si tu vois si tu vois que Doumiya n'a pas reçu dans ces bêtises là c'est parce que les jeunes influents soussous qui sont à l'étranger là ont pris le contrôle de la basse cote et Oudi Premier et Ahmed et Ahmed ne peuvent même pas parler devant eux mettez les cœurs ils sont là ils sont en train de mettre la tête des morts laisse tomber revenons en un bouton voilà moi des radios qui ne sont pas connus je ne perds pas mon temps là-dessus et non mais toi aussi mon frère il faut te calmer donc nous allons nous allons montrer ça au Konlala parce que je vais faire je fais lecture faire lecture de ça parce que ce que lui dit c'est très important parce que c'est moi je le lis devant vous l'avant-projet de la nouvelle constitution discretement modifié voilà voilà mon frère l'ancien camarade c'est la première fois c'est la première fois que d'autres vont entendre tu es en train de me pousser à faire les publicités mon frère il faut les laisser voilà bon on est l'avant-projet de la nouvelle constitution discretement modifié par Dansa Kourma voilà discretement modifié par Dansa Kourma et voilà c'est qu'on dit l'observation a été faite sur vous savez sur sur le site de L.M. Mors a dit c'est X par Mamadou Ismail Konate avocat et ancien ministre malien de la justice il constate qu'entre les deux publications de l'avant-projet de la nouvelle constitution une disposition a été modifiée sans que cela fasse de vagues au sein de l'opinion publique guinéenne voilà et la modification concerne l'article 41 paragraphe 2 qui était initialement rédigé ainsi dans la première publication et voilà ce qui a été fait dans la première publication les institutions juridictionnelles il y a un la cour constitutionnelle deux la cour suprême trois la cour des comptes quatre la cour spéciale de justice cinq le conseil supérieur de la massature ça c'était au départ maintenant c'est modifié avant dans la première publication de l'avant-projet de la constitution au deuxième paragraphe il y avait cinq institutions maintenant il y en a quatre il y en a quatre maintenant dans ça a enlevé la justice dedans ils ont enlevé dans la constitution c'est-à-dire si je comprends bien maître Konaté ce que la justice sera gérée par le futur chef d'état dans ça a carrément enlevé le cinquième c'est la cour constitutionnelle c'est la cour la cour la cour suprême la cour des comptes et la cour spéciale de justice il n'y a plus de conseils super ils ont enlevé ça dedans maintenant voilà on dit bizarrement c'est devenu quatre au lieu de cinq donc la constitution a changé n'est-ce pas ce que le colonel Abara a donné à la raison comme raison du coup d'état en disant qu'une phrase avait été modifiée par le président Alpha Kondé et que ce n'était pas le troisième mandat la raison du coup d'état mais plutôt cette modification d'une phrase dans la constitution finale publiée donc maintenant le peuple a le même droit et la même raison légitime de révoquer cette constitution et le CNMD c'est maître Konaté qui le dit parce que ce qui avait dit que ce n'était pas le troisième mandat c'est parce que il y a une phrase qui a été modifiée dans la constitution par le président Fakoné donc si ils ont enlevé le cinquième c'est qu'on doit le peuple a le droit de révoquer c'est tout c'est simple c'est automatique parce que personne ne s'est contredit personne ne s'est contredit c'est vous qui avez écrit et la contradiction il vient de vous donc je pense que c'est clair voilà pourquoi quand on dit que cet enfant était un amateur dans ça était un amateur il ne connait rien amateur de justice donc on prend on le donne il bouffe comme ça ça dit comment est-ce qu'on peut accepter le guide du peuple quand vous entendez constituer cela c'est le guide du peuple je ne fais pas la comparaison c'est comme le Coran le Coran c'est le guide des musulmans la Bible c'est le guide des chrétiens maintenant c'est comme la conscience c'est le guide d'un peuple et puis un individu se lève là-bas tranquillement c'est lui qui modifie les choses sans savoir les mettre dans leur contexte il est en train de nous voyager dans le vide merci tata qu'il t'a fait moi et voilà je continue ce truc le maître qu'il a dit dans la seconde publication il constate l'omission du conseil supérieur de la magistrature est-ce bien le même avant projet de constitution pour que cette partie du test soit supprimée il apparaît clairement que le conseil supérieur de la magistrature n'est a priori pas une institution juridictionnelle juridictionnelle a-t-il souligné autant que la modification du test ne devrait pas intervenir dans cette manière c'est lui qui le dit non c'est grave et l'occultation du conseil supérieur de la magistrature c'est l'indépendance des juges la vraie donc un vrai contre-pouvoir à l'exécutif qui a été enlevé c'est inadmissible pour un dictateur non je pense que mon frère comment vas-tu je pense que dans sa courma il est en train de jouer avec nous dans sa courma voilà un enfant qui est né avant-hier il est en train de il est en train de jouer avec notre esprit et moi je voudrais dire ça parce que voilà les institutions des droits de l'homme et autres arrêtent de nous fatiguer il ne s'agit pas d'écrire de signaler ce qui se passe en Guinée vous devez agir pourquoi vous laissez la France inviter Mamanie Doumbouya alors pourquoi vous le laissez au lieu de dire de signaler qu'il y a telle situation en Guinée mais pourquoi vous laissez Doumbouya tranquillement aller en France dans tous les pays du monde pourquoi vous avez les moyens si vous voulez aider ce pays parce que vous lancez c'est-à-dire vous lancez des cris aux Nations Unies à l'Union Européenne ce que la Guinée est en danger au lieu de dire que la Guinée est en danger vous avez les moyens vous avez la justice internationale vous pouvez régner ça pour nous pour nous aider ce n'est pas les écrits les Guinées n'ont plus besoin d'écrits les écrits et les propos là c'est nous mais vous vous êtes influents vous avez l'audience au niveau de tous les congrès et autres mais vous devez nous aider au lieu d'écrire voilà ce que vous dites on dit on dit la Guinée qu'on a crie sur les bandes des accusés rien ne va plus en Guinée disparition des personnalités de la société civile répression brutale des manifestations fermeture des médias journalistes menacés des mesures liberticides et les exactions perpétrées par l'agent au pouvoir donnent des vertiges donnent des vertiges ça là c'est ce que vous avez cité là trois ans nous sommes en train de dénoncer ça trois ans trois ans alors aidez-nous s'il vous plaît le 15 août à son fourni à un quartier de Conakry lors d'une manifestation pour dénoncer les problèmes de délestage les forces de l'ordre entre parenthèses forces spéciales ont tiré sur la foule à balles réelles Ibrahima Sajou Diallo 9 ans a été tué l'enfant région la liste des 52 victimes de la répression exercée lors des rassemblements par l'agent guinéenne depuis l'arrivée de Maudit Doubiya au pouvoir en septembre 2021 à cela il faut ajouter les règlements de comptes au sein de l'armée oui oui les règlements de comptes au sein de l'armée dont le bilan macabre reste confidentiel on nous fait savoir il y a eu plus de 27 militaires tués oui c'est plus de 27 pas 27 c'est plus de 27 militaires tués plus de 27 militaires tués plus les civils on est à 92 morts et ça c'est ce que mon frère Doubiya dit en complice avec la France c'est ça mon frère de sang arrêtez d'écrire tout ça là c'est la réalité que nous nous vivons dans ce pays mais qu'est-ce que vous faites pour aider ce pays parce que voilà ce que vous ajoutez encore on dit sans oublier bien entendu les disparitions forcées à l'instar de deux activistes du Front National Bradebon tout ça là le 10 juillet dernier Madibidoba et Oumasila ont tous deux été arrêtés par des hommes entreillis et cagoulés les derniers témoins allaient voir vu raconte qu'ils ont été frappés traînés au sol avant d'être contraints de monter dans un véhicule militaire depuis malgré les tapages médiatiques dans leurs familles respectives de leur organisation de leurs avocats plus aucun signe de vie à Conakry de nombreuses rumeurs circulent selon certains ils auraient été torturés à mort d'autres affirment qu'ils sont toujours vivants mais il ne reste qu'il y a quelques peu de jours pour les morts mais dis donc le silence de la gente à l'égard et la France reste oui la France reste et voilà le sort des journalistes est tout aussi alarmant un jeune dernier reporter sans frontières avait condamné la fermeture en toute illégalité de quatre radios et deux télévisons privées RSF avait appelé la CEDA à réagir mais l'organisation ouest-africaine a fait la sourd-oreille et les menaces contre les journalistes mais dis donc foutez-nous la paix vous ne faites rien pour ce pays laissez-nous merci beaucoup mon frère Marvin Riche qui est en train de bien conclure il a bien conclu donc Nebra Daya il a dit la Guinée va rester le seul pays qui n'a pas qui n'a pas ça le conseil de la magistratura il n'y en a pas si il n'y en a pas c'est que c'est fini le seul pays et c'est ce qu'elle m'a dit vous bien vu on se reprend n'oubliez pas c'est le mardi 20 merci beaucoup mon frère c'est la vérité le seul pays où il n'y aura pas de conseil de magistratura il n'y en a pas c'est fini c'est le voulu parce qu'on connait son rôle portez-vous bien bonne journée à tout le monde bon week-end à la terre à la li à la bimina il n'y en a mimina oulé n'kwani oulé l'oroté voilà